Bonjour à tous, c'est Pouich. Aujourd'hui je vais vous tester R-Type sur la Game Boy. Donc là on est à l'écran titre, j'aime bien l'artwork avec la créature. Et donc c'est un jeu Game Boy, il est sorti en 1990 ou 91, c'est un jeu d'Irem. De toute façon c'est un des premiers jeux de la Game Boy, là on peut voir le modèle de notre petit vaisseau. J'appuie pas tout de suite sur Start parce que c'est un jeu, ça démarre mais direct. Alors il a pas mal de spécificités, déjà moi par exemple c'est un jeu qui est assez spécial pour moi parce que quand j'y ai joué la première fois sur la Game Boy, donc j'étais, ouais donc 91 d'Irem, quand j'y ai joué la première fois sur la Game Boy, en fait ce jeu m'a fait découvrir un genre de jeu. C'est le Shoot Them Up. C'est vrai que R-Type c'est mon premier Shoot Them Up, donc version Game Boy. Et on pourra voir qu'il a pas mal de spécificités et c'est un genre que j'adore, donc je l'ai découvert avec ce jeu là. Même si finalement, quand on regarde bien, R-Type est très, est différent des autres Shoot Them Up. Il a sa particularité, ses particularités parce qu'il y en a plusieurs et on va tout de suite voir ce qu'il en est pour cette version Game Boy. Alors là je vais me taire parce que j'adore le thème d'intro du jeu. Voilà, donc comme vous avez pu apprécier la musique, franchement j'adore le jeu comme il démarre. Et vous avez ce petit thème qui démarre le battle thème et en plus vous avez votre petit vaisseau qui arrive. Oh putain, vous avez votre petit vaisseau qui arrive et en fait on est projeté direct dans la bataille, quoi. On est projeté direct dans l'action. Alors, R-Type c'est un jeu avec pas mal de spécificités. Déjà, je vais essayer d'aller vite parce que ça va très vite. Comme vous pouvez le voir, on a le tir simple et on peut charger son tir. Alors ça déjà c'est excellent. Vous restez à pied, vous remplissez la barre et vous faites un super tir. Alors attendez, ça c'est pour accélérer la vitesse. Et ensuite, il y a ce fameux système dans R-Type du module. Donc en fait, quand on détruit les petits robots, c'est ce bonus qu'on peut avoir au bout du vaisseau. Alors, ça nous protège de tous les tirs, sauf les gros tirs, les gros canons ou certains gros tirs. Mais on les voit arriver, on sent qu'on n'est pas protégé. Et en plus, il est contrôlable. Ça c'est une... Oh putain. Il nous protège et en même temps, il peut détruire aussi. Vous voyez, il blesse les ennemis. C'est vraiment excellent. Ensuite, on peut le lancer. On peut l'attirer vers nous. En fait, on peut jouer avec. Alors attendez, là je vais prendre niveau 2. C'est-à-dire que chaque fois, on va l'améliorer. Mais ça aussi, c'est autre chose qui est excellent. Donc ça, c'est un tir qu'on ne peut pas arrêter avec le module. On peut l'améliorer. Putain, je sens... Ouais, c'est bon. On peut l'améliorer. Chaque fois qu'on va prendre... Voilà, là c'est au niveau 3. Il y a 3 niveaux. Niveau 1, il fera toujours le laser simple. Niveau 2, il commence à avoir des attaques spécifiques. Et niveau 3, il a aussi les attaques spécifiques. Et puis, il est un peu plus gros. Je ne sais pas après vraiment s'il nous protège un peu mieux. Mais il est un peu plus gros et c'est mieux. Donc là, on arrive au premier boss. Le thème des boss qui aussi est excellent. Sauf que globalement, les musiques sont vraiment... C'est-à-dire que quand on y a joué, on s'en souvient. Donc là, petite astuce. On lui balance le module. On se met là. Et on est tranquille. On n'a plus qu'à attendre qu'il meurt. Je n'ai pas pu vous le montrer. Là, vous ne le voyez pas. Mais quand on lance le module, qu'on appuie sur tir, le module tire aussi. Il n'a pas le même tir que quand il est accroché à notre vaisseau. Mais il tire aussi. Autre spécificité d'air type. Le module, on peut le rattacher à l'arrière du vaisseau. Donc, pour être protégé à l'arrière et pour tirer aussi par l'arrière. Et c'est tout ça qui va faire le sell de ce jeu. C'est-à-dire, les développeurs... Par exemple, là, dans ce niveau, vous verrez, on changera d'arme. Les développeurs ont pensé le jeu un petit peu. Alors, je dis bien un petit peu. Il y a une part d'improvisation, comme dans tous les shoot them up. Mais, bon, je ne vais peut-être pas prendre... Parce que je trouve que le vaisseau... Si je prends le deuxième bonus de vitesse, je trouve que le vaisseau va un poil trop vite. Bon, ça, c'est perso. Moi, j'ai toujours trouvé qu'après, il allait trop vite. Les développeurs ont pensé ce jeu, par moment, un peu comme un petit peu un puzzle. C'est-à-dire, vous verrez, c'est surtout à partir... Moi, je trouve que c'est surtout dans le niveau 3. Mais même dans le niveau 1, si vous regardez bien. Il y a des passages. Il va falloir les faire d'une certaine façon. Il va falloir trouver où placer le vaisseau au bon moment. Et ça, c'est très spécifique à R-Type, je trouve. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment dans d'autres shoot them up. Où, bien sûr, il faut toujours placer le vaisseau au bon endroit, au bon moment. Mais, dans R-Type, c'est genre passage obligatoire. C'est-à-dire, le level design, c'est surtout dans le level design. C'est dans le positionnement des ennemis. Mais c'est aussi dans comment le niveau est construit. Il va falloir poser son vaisseau d'une certaine façon. Si vous ne le faites pas, sûrement, vous allez mourir. Et l'autre spécificité d'R-Type, c'est que, par rapport à d'autres shoot them up, en fait, dans ce jeu, quand vous mourrez, vous recommencez un checkpoint en arrière. Vous ne revivez pas instantanément, comme dans la plupart des shoot them up. Et ça, je pense... Bon, ça, c'est à vie personne. Alors, attendez. Là, il y a le deuxième boss. Alors, lui, c'est pareil. On lance le module. On tire le module et on descend. Et comme ça, il se coince. Après, la seule chose, il faut faire attention au vert. Il faudra à chaque fois claquer tous ces morceaux, là. Parce que s'ils ne sont pas cassés, voilà. S'ils ne sont pas cassés, ils tirent des lasers et c'est dangereux. Alors là, bien sûr, vous voyez que je m'en sors bien. Je suis déjà au deuxième niveau. Tout se passe bien. Mais c'est vraiment... C'est parce que ce jeu, j'y ai joué quand j'étais gamin. J'y ai joué pendant... Enfin, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé sur R-Type. Et à force, vous avez des automatismes. Le mec, le Pékin Lambda, là, qui prend le jeu pour la première fois, il ne va pas... Bon, sauf... Après, je ne suis pas un pro-gamer, mais je veux dire... Le mec Lambda qui prend le jeu, c'est clair, il va se faire... Disons qu'il y a plein de phases dans ce jeu où, en fait, je pense qu'il faut mourir au moins une fois pour capter le piège et ensuite pour l'éviter. C'est là où il se diffère des autres choses des meubles. C'est qu'il y a moins de part à l'improvisation, en fait. Mais si je peux, je vais essayer de le finir. Donc là, on va se retrouver au troisième niveau qui est excellent. Ça, c'est un niveau que j'ai toujours adoré parce que, même dans sa conception, en fait, on attaque un vaisseau. On doit détruire un espèce d'énorme vaisseau. Donc là, j'ai pris une autre arme. Alors déjà, là, c'est là où la partie puzzle déjà... Enfin, puzzle, j'exagère en disant ça, mais vous m'avez compris. C'est là où la partie puzzle commence. Parce que déjà, là, si vous passez en haut, vous êtes mort. Parce qu'en haut, on ne peut pas faire le niveau. Donc déjà, il faut passer en bas. Si vous n'avez pas pris le bonus que j'avais... Bon, si vous avez l'autre qui tire des rayons un peu dans tous les sens, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous n'avez pas pris ce bonus, déjà, vous êtes dans la merde parce que les tourelles sont... Vous voyez, elles sont très difficiles à atteindre. Là, on a des réacteurs. Je vais essayer de les éclater. Ils sont méga résistants. Ça va. Eh bien, là, vous êtes déjà dans la merde et vous allez avoir beaucoup de mal à passer cette phase. Même si, bon, c'est faisable. Mais, je veux dire, il faut vraiment prendre cette arme, quoi. C'est l'arme qui est étudiée pour... Le level design a été basé sur le fait que vous avez pris cette arme, quoi. Ça, c'est clair. Vraiment résistant. Je veux dire, là, on détruit tous les canons. On n'a pas trop de soucis. En fait, on avance tranquillement. Et c'est vraiment pas mal. On longe ce vaisseau. On doit le détruire, franchement. Et là, donc là, on va vraiment devoir... Voilà. Alors là, voilà. Je vais vraiment devoir... Là, je suis obligé, comme vous voyez, d'utiliser par l'arrière le canon. Putain, il est résistant. Là, on va détruire les deux petits. Et là, en fait, le boss, il faut détruire ce moteur. Alors, on va le reprendre devant. La musique des boss, c'est vraiment cool aussi. Les thèmes, globalement, sont stylés dans ce jeu. Même pour de la Game Boy. Après, évidemment... Alors là, il faut foncer. Et voilà, il est mort. Évidemment, ça ne vaut absolument pas la version arcade. Ça, c'est sûr. Ou d'autres conversions, notamment la version PC Engine, qui est vraiment excellente. Mais dis donc que moi, j'ai aussi une grosse nostalgie par rapport à ce jeu. Parce que je l'ai eu à l'époque. J'y ai joué à fond. J'ai adoré ce jeu. Après, on peut regarder... Tiens, on va parler un peu de la réalisation. C'est très difficile de dire que c'est beau. Mais ça reste de la Game Boy. C'est un jeu de 90 ou 91. Alors, par contre, juste petite précision. Alors là, vous voyez ce niveau-là. C'est vraiment le niveau où, comme je vous le disais, la partie puzzle entre... Là, voilà. Par exemple, déjà là, il faut que je me mette là. Ensuite, il faut que je passe là. Sinon, il y a un enchaînement de choses à faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Là, on ne peut pas passer en haut. Il faut passer ici. Ensuite, il faut monter. Hop ! Merde ! Après, c'est toujours pareil. Donc là, vous voyez, je vais recommencer au début. Et c'est toujours aussi dans ce genre de moment que les problèmes commencent. Parce que je recommence au début. Du coup, j'ai le module de base. Je n'ai pas d'attaque spéciale. Bon, enfin, bref, c'est... Putain... Je pensais que j'allais le finir. Oui, donc je parlais de la partie graphisme. C'est pas mal. Bon, c'est pas la panacée, c'est clair. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux sur Game Boy, mais... On va essayer de passer. Je sens que ça va m'énerver, là. Je sens que je ne vais pas y arriver. Ça va me gonfler. On va passer là. Attention. Ok, on va monter là. Là, c'est pareil. Vous ne mettez pas là, vous êtes mort. Là, on va passer là. Là, on se met bien. Voilà. Là, c'est au poil de cul. On va tuer sur... Oh ! Putain ! Ça, c'est aussi, c'est chaud. Vous touchez les parois, vous touchez... Putain, c'est au poil de cul. Mais c'est là où je vous dis que là, c'est typiquement... Die and retry. Vous mourrez, vous recommencez. Qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, le seul problème, c'est qu'évidemment, c'est limité. Bon, on a des continues dans le jeu quand même. Heureusement. Après, comme vous voyez, c'est là, je rage. Je me trompe, mais c'est complètement faisable. Putain. Putain, l'autre qui lance sa boule. Ouais, c'est bon. Ah ! Ah ! Mais putain, c'est chaud. Ah ouais. Ouais, c'est bon. On va monter. On va essayer de le détruire, l'autre, là. Casse pas les... Putain de merde. Oh ! Oh, putain. Oh, tui, 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 tui. Oh là, je sais pas comment j'ai fait, là. Leur d'esquive. Ouais, donc les graphistes, c'est pas moche. Enfin, c'est un peu moche. C'est un peu vide. C'est clair que sur Game Boy, il y a mieux... Mais il y a pire aussi, hein. Attention, parce que la Game Boy, il y a aussi des bonnes grosses daubes. C'est quand même une console, putain. Alors là, je sais plus trop. Je crois qu'il faut mettre le module derrière. Voilà. Il y a aussi des bonnes, bonnes grosses daubes. Oh ! Oh, putain. Alors là, c'est énorme. Oh ! On peut les détruire quand même, hein. Vous voyez, mais bon, putain, ils sont résistants comme je sais pas quoi. Non ! Ah, putain, j'étais à la... Parce qu'en fait, ça, c'est la fin. Dans ce niveau, il n'y a pas réellement de boss. Ah oui, c'est vrai, il y a un checkpoint quand même. Dans ce niveau, en fait, il n'y a pas réellement de boss. On va se retrouver dans une salle. On va être... La salle où j'allais rentrer, là. Et en fait, on va se retrouver... Oh, putain. Vite. Vite. Vite ! Ouais, c'est bon. Et on va se retrouver enfermés avec tous les... Tous ces... Tous ces petits vaisseaux qui débarquent, là. Ils vont survivre, en fait. Après, c'est faisable, hein. C'est putain de merde. Après, il est vraiment bien, ce jeu. Là, du coup, le speed, il me le faudrait, quoi. Parce que... Oh, putain. Ah, non ! Putain, mais quel con ! Ah, je me suis tapé un game over. Merde. Eh ben, moi qui voulais vous montrer le jeu. Alors, est-ce qu'on a... Il me semble qu'il y a deux continues. Ouais. Ah, ça va, ils sont pas salauds. Vous voyez ? Ils sont... Bah, c'est là où je dis... Bah, du coup, c'est là où on se rend compte que, oui, c'est faisable. C'est quand même faisable, parce que vous allez recommencer le jeu quelques fois. Alors, oui, bon, vous allez galérer. Mais disons que... Putain, ce passage, c'est quand même assez chaud, hein. Puis, je sais... Wouah ! Bon, bref. Moi, je vais essayer de me concentrer. Puis, vous vous rendez compte que... C'est là où vous vous rendez compte que... Comment dire ? Bah, moi, je sais. Je me souviens où il faut passer. Mais avant de trouver, il faut faire plein d'essais. Je sais pas, je passe en haut, en bas. Qu'est-ce que je fais ? C'est là où on se rend compte que, putain, c'est pas évident, hein. On va essayer. Ok. Bon, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, on va monter. Voilà. Là, on va rester ici. Voilà. Là, on va prendre ça. Le speed, comme ça, on est un poil plus rapide. Oh, mais putain ! Bon, si on prend pas le speed, c'est faisable aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est mieux. Bon, on va charger le rayon. Et puis ça, c'est pareil, hein. Le coût du rayon chargé, c'est... Putain, c'est énorme. Ça, j'ai toujours trouvé ça excellent. Ah, putain, putain. Ah. Et là, maintenant, j'ai pas le truc derrière. Ah, putain. Ça, ça fout la merde, ça. Putain, j'ai eu de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance. Voilà, on va prendre le speed. Bon. Il va où ? Je vais pas y arriver, hein. Juste après, en fait, c'est le dernier niveau. Si je me trompe pas. Putain, là, j'ai l'impression d'avoir des trous de mémoire, alors que le jeu, en vrai, je le connais par cœur. J'ai fait toute mon enfance, j'y ai joué à ce jeu, putain. Et je fais la même erreur. Et vas-y. Mais. Voilà. J'ai fait la même erreur, mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à me rattraper. Ok. Allez. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci. Je crois qu'il faut... Ouais, si je me souviens bien, il y a un truc tout con. On reste là ou là. On change juste de... Parce que je crois qu'en fait, il passe pas. Ouais, c'est ça. Putain, mais... En fait, c'est... Oh là là. Mais j'y crois pas. En fait, c'est tout con. C'est tout con, mais c'est comme tout. C'est quand vous le savez pas. Vous êtes gamin, vous restez mille fois, vous tapez... Bon, j'ai pas trop tapé des cris sur celui-là, mais putain. Mais parce que, en fait, même la Game Boy, on y jouait pas forcément... Enfin, en tout cas, quand moi j'y... Et je le prends de nouveau devant. Et vas-y. Putain. J'ai pas y arrivé. Bon, on va faire un petit bilan du jeu, là, parce que ça commence à me gonfler. Alors. Les musiques sont bien. C'est de la musique de Game Boy, mais franchement, c'est stylé. Les graphismes sont corrects. On va pas non plus... Franchement, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, mais non. Qu'est-ce que je raconte ? Putain, c'est moche. C'est moche, mais ça va. Ça va. Quand on joue, de toute façon, on fait pas gaffe plus que ça. Il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Pour l'époque, franchement, c'était pas mal. Mais je crois, en fait, que le module, il faut que je le garde derrière. Ouais. Le garde derrière et je me mets là. Ouais, et je crois... Mais putain. Mais pourquoi ? Mais putain, le pire, c'est que je connais ce passage. Je sais pas pourquoi je suis bloqué, là. Après, quand on finit le jeu, on peut redémarrer le jeu. Donc, on peut faire... Si on le relance tout de suite... Oui, parce qu'il y a pas de sauvegarde, il y a rien, évidemment. C'est... T'allumes le jeu, tu termines. Donc, en fait, quand on redémarre... Quand on finit le jeu et qu'on redémarre une partie directement, on a la version hard, hein, pour ceux que ça intéresse. Non, mais je rigole. Mais putain, même la version hard, je l'ai terminée, hein. Mais c'est vrai que ça fait... Bon, ça fait quelques années que j'ai pas joué à cette version. Après, c'est vrai que je me suis... Bon, comme je dis, on peut les détruire. Je m'étais concentré surtout sur la version arcade. Puis la version PC Engine qui est excellente. Bon, on va faire comme ça. Alors, là, vous voyez... Oui, oui, il faut le garder à l'arrière, le module. Mais, en fait, le jeu vous l'indique quelque part. Parce que quand vous prenez le bonus, vous avez vu, avant qu'on entre dans tout le défilé, là, au début du checkpoint, eh ben, en fait, vous pouvez le choper... En fait, vous le choper naturellement par l'arrière. Et donc, quelque part, le jeu vous indique qu'il faut faire ça. Bon, là, c'est putain, là, si j'y arrive pas... Allez, allez, crève. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Nickel. On a réussi. Donc là, il me semble que c'est le dernier niveau. Ah, attendez, je vais essayer de finir le jeu. Bon, c'est un jeu correct. Alors, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un petit... 13, 14, un peu comme Altered Beast. C'est des jeux de début. Alors, on va prendre... Voilà. Vous avez vu, niveau 2, ça tire que... Oh, j'ai pas trop envie de prendre le speed. Ah oui, on est dans l'espèce de décharge. Là aussi, c'est un niveau... Il y a une part de puzzle, si je me souviens bien. Après, c'est pareil, quand vous jouez à ces jeux pendant des mois et des mois, vous êtes sur le premier, deuxième, allez, troisième niveau. Justement, le niveau qu'on vient de faire, le quatrième, là, c'est un peu une phase de... C'est un peu un niveau en mode... C'est un peu de niveau, quoi. C'est le passage, quoi. Ça, c'est le passage où vous allez... Je pense que tous les joueurs qui font ce jeu, c'est genre le passage où vous allez bloquer. C'est le passage où vous allez vous taper les... Putain, mais merde. C'est le passage où vous allez vous taper les premiers game over, les premières fois où vous allez recommencer le jeu depuis le début, parce que vous n'aurez plus de vie. Je n'ai plus de continu. Non, j'aurais dû le mettre derrière, le module. J'aurais dû le mettre derrière. Alors là, par contre, je me souviens... Putain, j'ai un trou de mémoire, là. Je ne me souviens pas du tout qui est le boss de ce niveau. Qu'est-ce que c'est le boss, ici ? Ce n'est plus du tout. Bon, là, par contre, les graphistes, c'est pas mal. L'air-type, il a son ambiance à lui, quand même. Espèce d'ambiance... Comme on voit le monstre... Ah oui, je n'ai pas parlé du scénar. Oui, parce qu'il y a une histoire. Ça semble assez incroyable, mais... Alors là, ce qui est pas mal, c'est si j'étais pas mort. Si j'avais gardé ma bulle depuis le début du jeu, la bulle qu'on a eue dans le premier jeu, en fait, j'aurais une bulle en dessous du vaisseau. Ah oui, il y a de les... Ah putain, ouais, attendez, là aussi, il y a des... Ah putain, il y a des ordures qui vont tomber. Il y a des... Ah putain, oui, oui, il faut le dégommer, lui. Ah, c'est pas mal, quand même. Après, c'est là où on voit que le jeu, il est pensé, comme je vous disais. Parce que là, par exemple, il est pensé pour jouer avec le module, pour la bulle, elle est pas là pour rien, c'est là pour vous protéger, c'est quand même pas mal. Franchement, ils ont bien pensé le truc, les mecs. Ça, c'est pas mal. Mais il est pas trop dur, lui, je crois. Normalement, je devrais m'en sortir. Normalement, ça devrait le faire. Je crois même que si je reste avec la bulle, en fait, je crains rien. J'adore, parce qu'on touche un ennemi. Bon, c'est le boss, d'accord, mais il y a tout l'environnement qui part en sucette, quoi. C'est énorme. Alors, attendez, je vais... Ouais, je lui mettrais un bon 14, quand même. Parce que c'est un bon jeu. La maniabilité est bien, la réalisation... Bon, les graphismes sont pas terribles, mais disons que le défilement, il est bien. C'est assez... Globalement, c'est fluide. Faut pas oublier que c'est de la Game Boy. Franchement, c'est pas mal. Bon, là, on est au dernier niveau, je crois. Ouais, ouais, ça, c'est le dernier niveau. Et c'est ça qui est aussi bizarre dans les R-Type. C'est tout ces... Oui, parce qu'on se bat. Partie scénar, on se bat contre l'Empire. J'adore ce rayon. Même si, en fait, quelque part... Bon, dans ce niveau, c'est bien, mais... Oh ! Putain, il a failli m'avoir. Dans ce niveau, c'est bien, mais... Putain, je me souvenais plus de ce truc. On dirait une espèce de chou. Des gâteaux, là, les choux. On peut pas le détruire. Ah, vous voyez, là... Merde, j'aurais pas dû le prendre. Vous voyez, là, je suis beaucoup trop rapide, moi, je trouve. Mais dans ce niveau, si je me souviens bien, il y a pas trop... Faut juste pas se cogner en haut et en bas, mais le reste, ça va. Vous voyez aussi que la petite bulle que j'ai tire un rayon. Elle a une attaque, hein. Donc, ça aussi, c'est vraiment pas mal. Ah, on me redonne... Là, j'ai pris le module, on me redonne la même attaque. Donc, c'est sens. Bon, là, c'est du pur shoot, hein. C'est... Vous dégommer tout. Bon, il y a un peu de clignot... Ouais, ouais, ça, c'est le dernier boss. Il y a un peu de clignotement et tout, mais... Donc, là, on va... Pareil, on va... Merde. On va envoyer le module. Je sens que je vais m'ouvrir tout de pitié. Je sais pas pourquoi. Allez, allez. Putain, comment il faut faire ? Euh... Pourquoi il n'ouvre pas ? Voilà. Et là... Bon, maintenant, c'est esquiveland. Là, c'est esquiveland. On laisse le module à l'intérieur. Du coup, on n'est pas protégé. Mais bon. Ça devrait aller. Ben, on va finir le jeu. C'est pas mal. Je croyais que j'étais mal parti. Mais finalement, on va finir le jeu. Après, c'est un jeu très court. C'est vrai que quand on le connaît, c'est une demi-heure. Putain, j'ai fait le con. Ah ! Trêve. Bon, bien sûr, c'est le dernier boss. Il est quand même plus résistant que la moyenne. Putain, il est très... Oh, c'est bon. Ah, ben là, je suis pas mal. Je suis content. Franchement, je suis content. Bon, j'ai fait une prestation un peu merdique, mais... Ouais, donc un bon 14 sur 20. Globalement, un bon jeu. Franchement, n'importe qui peut s'amuser sur ce jeu. Si on passe outre la réalisation et les graphismes. Et quelqu'un qui aime la Game Boy aime ce jeu. Je pense qu'il peut aimer R-Type, sans problème. Alors... Ouais, c'est ça. En fait, on a un message... Bon, ça, bien sûr, quand on était gamin, on comprend rien. En fait, en gros, il nous dit qu'on a réussi à les vaincre. Mais la paix sera de courte durée. Sachant qu'R-Type, de toute façon, c'est le premier d'une série de jeux. Et en fait, il me semble que là, si je... Ouais, no faith. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, maintenant, le vrai... Entre guillemets, le vrai jeu commence. C'est le jeu en mode difficile ou peut-être selon les... Voilà, et là, ça redémarre. J'ai mes armes, j'ai mes modules. Et c'est reparti, là. Et là, le jeu... Bon, là, à mon avis, je ne vais pas faire mon feu. On va jouer juste un petit peu pour voir. Est-ce qu'il y a plus d'ennemis ? Je ne me souviens plus. Certainement qu'ils tirent plus. Ils sont plus agressifs. Ça, ça, ça doit être... Ça, c'est sûr. Là, pour l'instant, je ne vois pas qu'il y a plus... Je ne sais pas s'il y a plus d'ennemis. Changer d'arme. Là, il va y avoir le gros. Ouais. Ah, la musique du premier niveau, elle est vraiment excellente. De toute façon, le thème des boss, la musique du premier niveau dans R-Type, c'est... Quand vous y avez joué, quand même, ça vous reste en tête. C'est le genre de thème de jeu vidéo qu'on se souvient, quoi. Bon, là, je n'ai pas l'impression qu'il y a plus d'ennemis. Ben, attendez, je vais essayer de choper la deuxième bulle. Comme ça, je vous montre. Par contre, pas de conneries. Bon, là, le speed... Ben, après, je crois que ça ne change rien si je le prends. Je reste aussi rapide. Je ne vais pas encore plus vite. Ben, on ne va pas le prendre au cas où. Il n'y a pas... Elle est où, la bulle ? Elle est après, je crois. Alors, là, on va voir. Est-ce qu'il me tire plus de... Là, je ne vois pas trop de différence pour l'instant, je dois vous avouer. J'aimerais bien vous montrer la bulle, et puis après, on va... On va arrêter, hein. Je crois que tout a été dit. De toute façon, vous avez vu, vous avez carrément vu le jeu dans son... Ah, voilà, vous voyez ? Une bulle. Alors, là, je suis genre en mode tank. Disons que là, pour R-Type 1, je suis au max. Là, vous êtes au max des... Putain. Vous êtes au max de ce que le vaisseau peut vous apporter, quoi. En termes de puissance. On va essayer de la dominer, ouais. Mais c'est marrant, je n'ai pas l'impression qu'il tire plus. Alors, je ne sais pas. Peut-être que ça défile un poil... Alors là, peut-être... C'est peut-être moi qui délire, hein. Mais j'ai l'impression que ça défile un poil plus vite. Mais comme dit, c'est peut-être... Je délire, peut-être, quoi. J'ai l'impression que le jeu avance un peu plus vite. J'ai l'impression, hein. Après, je ne suis pas du tout spécialiste ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour faire la leçon. Je parle juste des jeux que j'aime, de mon ressenti. C'est un peu ça, le but des vidéos. Et puis, c'est aussi de faire des tests sur des jeux que... Qu'on ne trouve pas forcément sur des chaînes françaises. Où ils n'ont pas parlé forcément. J'avais envie de faire des tests comme ça, simples. Montrer les jeux que j'ai aimés. Ou d'autres que j'ai détestés. Voilà, c'est un truc comme ça. Bah, voilà. Bon. J'ai l'impression que ça défile plus vite, mais sans plus. On va s'arrêter là, je pense. Je vais vous laisser. Donc, à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501